Bonjour et bienvenue donc on n'est pas exactement sur sur la mission encore mais par contre je suis en train d'aider Cinedrion et c'était en extrême donc on est on est 8 ans on a notre équipe on a la même équipe je crois que la dernière fois pour la mission et j'ai trouvé l'endroit super joli j'ai trouvé l'endroit méga joli par contre et vu que c'est une extrême je voulais voulais la montrer mais je trouve l'endroit méga méga beau je sais pas je sais sûrement Cinedrion c'est le le truc qui est le plus le plus stylé je pense franchement vraiment le plus stylé donc ouais on doit éliminer les ennemis et défendre les structures vraiment vraiment classe là ok on a un mec à récupérer ça c'est cool rosa 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 ouf il y a du monde ok il y a du monde ah j'ai oublié j'aurais dû faire renforcement électrique les chiens ah je peux pas balancer la tourelle ah j'ai merdé ça aussi en fait faut garder la tourelle en raccourci je fais un peu de la merde tu es avec lui c'est pas grave toi tu vas nous éclairer lui ok très bien euh je suis un peu on en profite hein c'est ce que les snipers ont vu sur quelque chose non bien joué bien joué je suis ici j'ai perdu ? Quoi ? putain pas bien oh truc volant à la con ouh ah mais je comprends pourquoi c'est extrême putain putain encore heureux qu'on a développé le feu encore heureux qu'on a développé le feu on peut faire passer par là on peut te faire passer par là euh tutututututu voilà on a une grosse bestioles oh de merde oh merde on va faire ça au pire on te fera reposer non merde ça va t'as beaucoup d'armures oh merde je crois qu'il a vu c'est pas grave ouais non mais n'engage il fallait peut-être pas engager ça pas seul ouais mais je te conseille pas de rester devant oh le bordel voilà où est-ce que tu les tires ah tu les tires sur les lieux sensibles j'ai l'impression et ouais je l'ai explosé il a pris cher oh là 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 Oh la 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 OUCH Oh non ! Va dans le feu ! Bon, mais ça va, c'est pas si mal. Tiens, cadeau. J'aurais dû peut-être envoyer une grenade du lance-grenade. Je crois que ça va enlever le feu si je fais ça. Là, j'ai été con. Euh... Ouais, on va voir. Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'un coup. Ok. Toi, tu craches pas, hein. Non. Bien. Bien, bien, bien. Euh... Déploiement de tourelle. La tourelle, à la limite, on pourrait la mettre à l'extérieur. Genre, pour arrêter les... Les verres et tout ça. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ok, on arrive à quelque chose. Faut qu'on fasse ça, et vite. Faut qu'on fasse ça, et vite. Non. Oh, parfait. Mais je vois rien, en fait. Euh... C'est quoi la distance de ton tir, toi ? Ouais, ça va. T'es pas un peu trop exposé ? Attends, je pourrais toujours le reculer. Tu vas bien. Très bien. Toi, tu vas venir aider avec les... Les verres et tout ça, si besoin. Toi je sais pas quoi faire pour le moment. Faut qu'on avance et qu'on détruise le machin à verre là, bah il fout la merde. Mon dieu. Ah bah ils vont vite à détruire les trucs à protéger. Ok. Bien. Ah il en reste encore un en arrière j'avais pas dit. Là il reste encore lui. Oh la putain mais à chaque fois il est explosé quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah ! Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Quelle merde ! C'est pas pourri pourri carré. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est pas pourri. C'est pas pourri. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je comprends pas. Il a une habilité normalement pour soigner. Je suis pas débile quand même. Non ouais ça donne pas. Non ça doit être avec les bras j'imagine. Genre ça là. Il y a un médecin de terrain. Je sais pas. Bon faut tuer le machin là-bas. On va essayer de tuer du monde parce que comme ça ça va zapper le moral de la grosse. C'est pas mal déjà. J'ai besoin d'une position meilleure. Fait chier l'autre là qui est en plan là juste là. Attends peut-être que je peux... Tu veux me contrer là ou pas ? Tu veux complètement me contrer. Ah mon dieu ! Je crois qu'elle nous a vu. Est-ce qu'on lui fout le feu ? Celui-là elle va nous foncer dessus là. Je dis qu'on peut commencer à lui foutre le feu. Est-ce que ça éteint le feu ? Je sais pas. 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 Est-ce que ça éteint le feu son nuage là ? Non. Ah très bien. On a quoi ? On a l'abdomen. Générateur. Générateur de corrupteur. Fracasseur. Fracasseur. Carbasse de brume. Ça va être l'abdomen. Pas mal. On tue les verres quand même. Jamais tu le vois le verre devant là ? Eh merde. Bon. C'est compliqué hein. Là c'est un peu compliqué. Oh je devrais pas le mettre là. Mais quel débile. C'est où le mec ? Arrêtez pas de nous tirer dessus. Oh la portée du lance-flammes. Yes. Très bien. Je vois que dalle. Pas mal. Faudrait lui mettre du virus avec Rosa. Je crois. Ça pourrait beaucoup nous aider. 162 dégâts par tiers c'est pas mal. C'est quoi ce bruit là ? Ah elle aime pas le feu. Elle aime pas le feu. Ah elle a mis frénésie à tout le monde. On aille détruire le mec qui fait des verres là. Absolument. Et lui ce con là. Il nous fait chier aussi. Efficace le lance-flammes quand même. Pas efficace. Il y a moi ça. Ok. On a un verre au dessus aussi. Bon. Euh. On a plus de crabe. On a un triton et lui à tuer. Ah. Donc ça va. Contrôle à distance. Euh. On voit les munitions de la tourelle ou pas. Je sais pas. Ils disent de recharge. Ah oui. Munitions 112 sur 80 ça marche. Nickel. Ok. On a un verre au dessus aussi. Toi tu vas, je pense, récupérer. Ça on va avoir besoin de toi. Euh. Alors. Il est où le triton de merde là. Ah oui le triton de merde il est là. Euh. Ça touche qui là ? Ouais le triton quoi. Ok. Pas mal. Ça fout le feu par terre ou pas ? J'ai l'impression. Oui. Ça fout le feu par terre. Donc on peut en théorie faire des limitations. On va faire avancer Rosa aussi. T'es immunisé au feu ou pas toi ? Non toi non. Ah merde. Ah merde. T'as de la chance. Ok. Ok. Tu vois quoi là ? Ok. Toi t'as une belle vue. On commence. Attends. Y'a personne. Oui ici. Y'a toi. Pas assez de dégâts le laser. Ah merde le corrupteur. Il est où le corrupteur ? Il est là. Ok. On devrait commencer de lui tirer dessus vu qu'elle est occupée honnêtement. En tout cas elle nous ignore un peu là en fait. Attends tu vois le machin là ? Yes. Parce que lui il me fait un peu chier en fait. Il faut pas qu'on reste en hauteur par contre. Parce qu'elle vient sur nous elle détruit le building. On tombe tous par terre quoi. Tu vois pas grand chose. Sans déconner. Tu vois quoi là ? Un peu tirer à l'aveuglette. Il me fait chier là le triton. Oh la la. Ah ouais. C'est embêtant parce que Rosa elle est pas là. C'est pas embêtant. Parce qu'en fait il faudrait aussi lui baisser ses points d'action là. Putain lui il va me rendre fou lui. Oh la la. Oh la la. Le casse de fouille. Ah. Quoi où ? Oh bah ! Ah. Ah. Ah bah. Ah. Ah ! Ah! Il n'y a pas de choix, mais de continuer à aller. Quoi ? Quoi t'as... Allo ? Pourquoi je peux pas prendre... Pourquoi je peux pas utiliser Rosa ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est buggée ou quoi ? Elle a encore de la volonté, mais elle a pas de points. What ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que tu peux ? Qu'est-ce que tu peux ? Qu'est-ce que tu peux... C'est pas la bonne chose... Je vois honnêtement pas grand chose. Je comprends pas pourquoi Rosa je peux pas la jouer. Il n'y a pas de logique là, je vois pas pourquoi je la joue pas. Le target est toujours en vie. Il faut qu'on la soigne. Chut ! Débile ! Lui, j'ai bien envie de courir et de faire ça. C'est un peu chaud. Il faut qu'on la soigne. J'ai bienvenu. D'accord. Je t'ai fait Qu'est ce qu'il y a Ah on est Oh la la Merci On va rester là pour le moment Ah on va te faire foutre Ah bien Si on pouvait le tuer ce truc de merde là Ah Riposte Oh la la C'est bon je peux jouer ? Merci Ah putain T'as perdu tout le monde Telle de merde Incroyable C'est bon 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 Bon ça va en fait, lui il est à côté. Encore un qui a des objectifs hein, parce que là elle nous attaque pas hein. Je peux rien faire de ri- ohlala qu'est ce que ça me gave. Ohlala. Débile ce que je vais faire. Oh la vache putain. Oh ça me saoule. Il va toujours nous casser les... Oh la vache. Ohlala la merde qu'est c'est ce truc. Euh... Est-ce que les snipers peuvent s'occuper du machin? Ohlala. Ouh que ça me saoule. Ok, c'est bon. On en parle plus? On en parle plus. C'est prêt pour action. Alors... Ah. On le met là. C'est pas vraiment très utile en fait. Euh... Ah t'as plus l'habilité de jetpack parce que t'as perdu le corps. Ok. Il nous faut du feu. Toi t'es en train de saigner, ça fait chier. Je vais faire ça, on va se soigner. Compliqué tout ça là. Non. Euh... Grenade. Tiens. Ok. Bien. Combien? 220. Euh... Ça c'est deux de volonté. Est-ce que je vais redonner un tir ou pas? Ouais. Très bien. Reposition. J'espère que ça fonctionne. Ok. 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 Je vois rien. Je vois rien. Tu vois rien. Nous voyons rien. C'est horrible d'avoir les snipers coincés dans le feu. Ouais. Il faut absolument lui... Merde. Toi. Ok. T'es à portée là? Ouh. T'es à portée en plus. Ok. On continue alors. On continue. Parce que ça elle a... Euh... Elle a pas l'air d'aimer en faite. Non. On devrait faire pareil avec elle. Euh... On va sortir. On va sortir. On va prendre action. Comme ça. On agrandit la zone. Infection virale. C'est sympa. Toi t'as encore... Ouais. Toi tu peux encore le faire. Elle, elle faudra qu'elle se repose. Toi t'es en train de te vider de ton sang pour rien en faite. Ok. Non. Pourquoi tu vois rien? Putain d'abruti quoi. C'est bon. Incroyable. Incroyable. Pas mal. Pourquoi t'es trop con pour voir quelque chose? Sérieux. C'est bon. Ouh... Bien. C'est quoi elle a perdu le torse? Sera quoi le torse. J'ai envie de tester. ok il n'y a plus le feu je crois que tu vas récupérer bon la question c'est est ce qu'il y a du feu pour toi il y a du feu tu viens de louper oh le vache tu viens me rendre fou ah ma tourelle bordel bon le machin il sera dans le feu en théorie non non il y en a un autre non je l'avais oublié très bien ça l'a touché ou pas j'ai pas fait gaffe oui il crée de guerre c'est bon ça l'a touché parfait toi il faut que tu te reposes pour que tu aies 3 points toi il faut que tu te reposes pour que tu aies 3 points on voit rien du tout ah tu vois l'abdomen parfait 175 de dégâts ah le 25% avec un avec un gosse ça fait mal par contre lui me fait chier alors toi tu vois le truc ok toi tu vas tirer attends tu vas enlever le machin en une en une baffe c'est toi je te fais pas confiance 180 je tire ou pas ? je tire ou pas ? il faut que je tire il faut que je tire merde oh la vache c'est chaud tout ça pour bon après je pouvais faire lui au pire mais c'est parce que lui il fait mal en fait si j'arrive à bien tirer enfin il fait pas si mal que ça au final ah c'est bon oh la vache et ben ça a coûté cher ça a dû ça a dû me coûter cher ça a dû me coûter très cher j'en sais rien en fait la tourelle et tout ça c'est chier bon faut que je regarde pourquoi le technicien il soigne pas les parties ça j'ai vu ça va un peu ouais on va dire que ça valait le coup sur abaya 2.0 on a eu quoi ? on a eu un piranha puis un soperfort qu'est ce que c'est que ça ? ah mais c'est avec ça qu'il tirait cet enfoiré de triton ça doit être les nouvelles armes de Jericho qui perd fort c'est quoi ça ? autopsie d'une Scylla les rapports de combat suggèrent que le Scylla est un et le summum extraterrestre il est suspecté d'où qu'outre les capacités de destruction de la créature elle peut également contrôler les mutants inférieurs une autopsie complète je pense que c'est ça la technologie anti-blindage ça doit être ça euh... attends prends un mec d'assaut par exemple genre fais voir un peu ah ouais non c'est chaud donc en fait au lieu des gosses on pourrait prendre des trucs comme ça fais voir attends le gosse euh... comparons voilà c'est le même que le gosse sauf qu'il y a perforations dedans je sais pas ce que c'est j'imagine que ça ignore en fait euh... certaines euh... 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 merde euh... certaines armures enfin ça ignore 15 d'armures je sais pas comment ça marche on verra euh... mais ouais mais qu'est-ce qu'on a appris bon bah le feu ça aide mais pas... pas autant que ce que j'aurais pensé euh... par contre ceux qui ont vraiment aidé c'est les mastodons avec le cri de guerre sur la fin là où on a commencé à faire euh... à faire des cris de guerre d'affilé euh... genre elles bougent pas en fait je crois que toutes ces habilités elles doivent prendre énormément de... de points d'action genre le fait de taper le fait de... euh... de faire... de faire un corrupteur le fait de... apparemment elle peut sauter aussi elle a pas sauté mais euh... mais tout ça je pense que ça doit... ça doit... genre lui prendre peut-être 3 de AP elle en a 4 genre elle se déplace très loin mais elle se déplace une fois puis après elle tape et du coup elle a plus d'AP donc du... donc ça euh... le cri de guerre ça marche énormément je me demande si euh... bon après euh... Rosa elle était mal placée mais euh... si Rosa elle est bien placée et qu'elle euh... qu'elle matraque elle est où Rosa ? qu'elle matraque avec ça rafale de 12 et biochimiste genre est-ce qu'on peut genre la faire euh... fuir en boucle ? ça c'est une... une chose que je me demande ça pourrait être pas mal ça pourrait être très intéressant ce système faut lui augmenter la volonté aussi parce que les... les mastodonts ils ont pas beaucoup de volonté à chaque fois j'ai... enfin bref bah c'était notre euh... mission à Surabaya 2.0 j'y suis allé en fait parce que quand j'ai vu que c'était extrême je me suis dit oula ça sent le... ça sent le truc pas net et euh... surtout que... c'est une zone avec euh... une protection et tout ça donc je me suis dit hum... ça sent le truc pas net euh... et puis au final j'avais bien raison oh y'a deux tanières what ? non bah... une c'était pas une citadelle ? what ? mais je suis pas fou... attend... tanières pandoriennes... tanières pandoriennes... je suis pas fou il y en avait un c'était... ça c'est un nid ah... vous croyez que... vu qu'on a tué le Scylla là ? genre c'est devenu une tanière maintenant ? ah... attend, attend, attend parce que j'ai vu un truc comme ça... euh... merde... genre c'est une recherche... genre ça c'est une closerie pandorienne... euh... voilà... euh... voilà... citadelle pandorienne... ça c'est une Scylla ça ! plus grand trip de struc... blablabla... 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 enfin bref... vous voyez ce que je veux dire on l'a déjà vu... euh... mais je pense que... ah bah voilà... les pandoriens ont commencé un vol d'approvisionnement... je sais pas ce que ça veut dire... c'est parce qu'il y a une bestiole qui vole du behemoth... ou alors... c'est parce qu'ils attaquent... enfin bref... euh... ouais... je pense que c'est... on l'a tué la Scylla... donc du coup euh... c'est devenu une tanière... et pas une euh... une citadelle... bon bah... ça... bon en tout cas moi... je vais faire ça... euh... bon la prochaine vidéo peut-être... ça sera ça... et euh... on continuera... on continuera ce qu'on fait... je vais voir si je fabrique plus de choses... ou alors si je fabrique plus... euh... si je récupère une nouvelle base... parce que là on a quand même pas mal de trucs... ou alors un nouveau véhicule peut-être... euh... on va voir... il faudrait... ouais... il faudrait faire du matos... du neuf... genre un... deuxième lance-flammes... peut-être... euh... je sais pas... non... je vais... je vais voir... je vais réfléchir... bon bah voilà... c'était bien... c'était notre première Scylla... qu'on a... qu'on a réussi à tuer... c'était limite... c'était... honnêtement le... le terrain était pas le top... n'était pas... n'était pas vraiment top... c'est surtout ça quoi... c'était un peu le bordel... enfin voilà... à la prochaine... portez-vous bien... ciao... c'est parti... c'est parti...